En voici un papa Douala qui décide de vendre son terrain parce qu'il vit dans une maison en tôle, dans la pauvreté depuis longtemps. Il décide de vendre son terrain à un Camerounais Bamleki. Mais sauf qu'après, il va venir revendiquer qu'il veut qu'on lui remette son terrain. Je vous explique ce qui s'est passé. Le monsieur Douala avait sa maison en tôle. Il souffrait, il a tout vécu dans la souffrance parce qu'il n'a pas les moyens. À un moment donné, les gens lui conseillent que ton terrain, que tu vois là, ça a de la valeur. Voilà comment le monsieur décide de se débarrasser de son terrain. Il appelle donc un Bamleki qui connaissait qu'il était riche. Quand le Bamleki vient, le monsieur lui dit que moi, je vais me débarrasser de mon terrain. Donne-moi des sous-dessus. Voilà comment le monsieur Bamleki dit que non, moi, je ne vais pas acheter ton terrain. Moi, je ne vais pas avoir des problèmes. C'est trop. Quand on achète vos terrains, après, vous vous plaignez, tout ça. Il dit, ouais, mon frère, c'est moi qui t'ai appelé. J'ai t'appelé, t'as dit que je vends. Qu'est-ce que je suis un enfant ? Quand tu me dis que je suis un enfant, le monsieur Bamleki dit que, ok, il n'y a pas de problème. Comme tu as insisté, je vais acheter le terrain. Le monsieur doit là avoir laissé deux petites chambres. Ça a dit que peut-être un 10 mètres carrés pour que ses enfants rebelles qui ont dit qu'ils ne veulent pas rentrer au village, ils doivent vivre dans le 10 mètres carrés là. Un petit couloir comme ça. Donc, lui, il a pris l'argent du terrain. Il a dit à ses enfants que celui qui veut me suivre, me suit. Celui qui ne veut pas me suivre, foutez-moi le camp. Il a pris ses bagages avec sa femme. Il s'allait au village. Il mangeait les gibiers. Il buvait le vin rouge. Il buvait le vin de palme. C'était la belle vie. Le monsieur Bamleki donc prend les engins. Il descend sur le terrain. Il casse toute la maison en calabotique, en taux, ce que vous voyez là. Il casse tout ça. Il construit dans l'immeuble que vous voyez ici. Maintenant, le monsieur qui a vendu son terrain au village, il sait que mes enfants sont dans les deux petites chambres en tôle. À Douala, là-bas, il partait à l'école. Quand il vient d'avoir des visites à ses enfants, lui-même, il arrive au lieu où il avait vendu son terrain. Il cherche son terrain. Il ne voit pas son terrain. Il voit souvent l'immeuble qui est debout. Il dit que j'ai vendu mon terrain. Mon terrain était soutenu. Les enfants du calabotique disent que tu as vendu ton terrain. C'est vrai. Mais l'immeuble, c'est là où tu as vendu ton terrain. Et mes enfants vivent où ? Regarde derrière l'immeuble, le petit couloir que tu avais laissé avec les chambres en tôle. Ils sont dedans. Sauf que tu ne peux pas voir l'immeuble, les caches. Le monsieur doit aller parer, puis il voit que ses enfants sont dedans. Il dit que merde, j'ai vendu mon terrain au Bamleki. Qu'est-ce que je ne savais pas que le Bamleki avait pour projet de construire l'immeuble ? Je ne veux plus. Je vais lui restriger son argent. Il ne m'a pas dit qu'il voulait construire l'immeuble. Ou il m'ajoute l'argent ou on va aller au tribunal. Voilà donc comment le gars décide d'amener le Bamleki au tribunal. C'est un bazar. Abonnez-vous pour les nouveaux. On fait ça. Ciao, ciao. Voilà. Vous avez écouté l'histoire. Vous voyez que l'histoire qu'il a raconté là. Où est le tribalisme là-dedans ? Il a juste raconté les faits. Une histoire bien semblable à celle que je racontais dernièrement entre un papa Bamleki et un jeune garçon bêtis. Mais sauf que, comme je l'ai dit au début, les soi-disant, certains soi-disant activistes, un soi-disant, même pas certains, un, c'est lui qui a envenimé tout le reste. Donc lui, il est venu prendre la vidéo et changer le sens de ma vidéo et faire ses règlements avec lui. Et les gens n'ont pas compris. Jusqu'au point où certains propres frères se sont retournés contre moi. D'autres mêmes. Parce qu'il avait demandé que personne de ma communauté ne me donne encore des marchés parce que j'ai stigmatisé toute une communauté. Alors maintenant, si on veut regarder la vidéo, c'est dans le sens que lui, il parlait. Ça veut dire que les doigts là, alors, vont regarder aussi le vrai comment. Les doigts là vont se sentir comment. Que eux, ils sont aussi, ils font les doubles vente. Ils vendent les terrains pour venir réclamer après. Ou bien, ou bien, ou bien. Quelle est la différence avec ce qu'ils ne trouvent pas ? C'est la même chose. Mais ce qui est marrant, c'est que depuis hier, ou c'est avant-hier, que notre frère s'y a possédé cette vidéo, le soi-disant, je l'appelle soi-disant, le soi-disant, parce qu'ils sont sur Internet, ils bavardent, ils luttent pour leur ventre. Ils disent qu'ils luttent pour l'intérêt général des Camerounais. Pourtant, le problème du Cameroun, c'est le des Camerounais eux-mêmes, lui-même là. Tu ne peux pas dire que tu es en train de lutter pour le changement, pour que les choses changent au Cameroun. Et tu es en train, tu ne cherches plus encore, à détruire ton propre frère Camerounais qui se bat. Voilà quelqu'un qui lutte pour le changement. Mais en même temps, il veut détruire son frère qui se bat aussi pour réussir. Mais il parle du changement. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, depuis là, il est sous silencieux. La vidéo, s'il fait le tour des réseaux, les gars, le publie seulement. Chacun vient faire son commentaire comme il veut. Mais, on n'a pas pris la vidéo. C'est dans le même sens que moi, j'avais fait aussi ma vidéo. J'avais parlé de Deux-Ni. Voilà aussi Deux-Ni que lui, il prononce dans sa vidéo. Mais, je ne suis pas en train de... J'étais aussi mon frère à la Berji populaire. J'étais juste en train de dire que ce n'est pas interdit de raconter une histoire en citant les tribus. Il faudrait arrêter ces histoires où vous venez toujours faire des règlements de compter sur les réseaux en vous accrochant sur des choses que je ne vois même pas l'importance. Il a fallu que je me retrouve en train de me justifier pour des choses même que ça passait comme ça. Ça passait comme la vidéo de mon frère. Il est en train de passer. Et à quoi? Et à quoi? Pourquoi vous êtes comme ça, les Camerounais? Le problème du Cameroun, c'est le Camerounais. Qu'on ne vous trompe pas. Le problème du Cameroun, c'est le Camerounais. C'est les gens qui m'ont dit 2025, on va voir. vous, vous, vous avez n'importe quoi à faire en 2025, c'est pour vous. Moi, je n'ai aucun problème. Faites vos démonstrations, faites ce que vous avez à faire. Moi, justement, là, je regarde. Je ne m'intéresse pas à la politique. Je ne suis pas un activiste. Je vous ai toujours rappelé cela. Voilà. Donc, le gars a commencé, il y a à prendre mes images, coller avec les politiciens. C'est encore sur sa page, donc vous pouvez aller voir, coller sur les demandes des politiciens, montrer comment un nouveau, un nouveau, un entré dans le tribalisme, machin, un truc, juste pour une histoire que j'ai racontée. Tout de même, comme nos professeurs viennent de raconter là. En tout cas, allons-y. Bienvenue au studio photo Vision Pro. Vision Pro. Le studio photo Vision Pro vous ouvre ses portes du côté de Yaoundé au quartier Ngusso avec des appareils de dernière génération. Le studio Vision Pro vous propose des services tels que reportages, vidéos et photos des cérémonies de mariage. baptême, anniversaire, conférences, séminaires, obsèques et funérailles et bien d'autres événements, peu importe la ville ou le pays dans lequel vous vous trouvez. Vision Pro, tu restes meilleur. Le traitement des vieilles photos, l'agrandissement photo sur tous les formats. Nous vous proposons le service d'infographie, conception des banderoles, des affiches publicitaires, tous travaux sur 2D et 3D. Et 3D. Sans oublier le montage audiovisuel, le studio Vision Pro vous invite à venir faire les shootings photos pour les cérémonies de mariage, anniversaire, annonce, embellissement de vos pages sur Facebook et bien d'autres plateformes. Le studio Vision Pro dispose des techniciens qualifiés avec des appareils de l'heure, les drones automatiques, les caméras de dernière génération, les vidéoprojecteurs sophistiqués, les stabilisateurs et des véhicules 4x4 pour les voyages. Bon à savoir, le studio Vision Pro est situé dans la ville Léa Ouné au quartier N'Gousseau en face de la station totale en allant vers la chapelle. Numéro de téléphone 672 30 37 85 697 39 27 28 Le studio Vision Pro Les visionnaires de l'audiovisuel. Les visionnaires de l'audiovisuel.